On va parler de l'hôtel Reine-Elisabeth à Montréal, un des grands hôtels de Montréal. Et les employés, donc, viennent de se doter d'un mandat de grève. C'est un mandat de grève de cinq jours, qu'on pourrait faire en demi-journée aussi. Ils ont dit que c'était 120 heures de grève. Donc, soit en heure, soit en journée, ils vont choisir comment tout ça va se déployer. Les travailleurs, donc, qui sont membres de la Fédération du commerce, c'est un syndicat affilié à la CSN, donc, ont voté en faveur de ce mandat de grève dans une proportion de 95 %. Il y a 600 membres de ce syndicat-là et ça annonce un été peut-être difficile pour cet hôtel-là et peut-être pour d'autres aussi. Michel Valliquette, donc, est responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce CSN. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci et merci de l'invitation, M. Jean. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'on voulait mettre de la pression pour faire accélérer les négociations. Bien, effectivement. En début de semaine, il faut comprendre qu'il y a 30 hôtels à travers la province qui sont présentement en négociation, qui sont représentés par la Fédération du commerce CSN. Donc, les négociations ont débuté en avril dernier, puis ça va relativement à bon train. Donc, les discussions sont cordiales au terme de négociations. Cependant, ça n'avance pas au rythme qu'on souhaiterait. Puis, on veut profiter, on ne se cache pas, on veut profiter de la saison estivale, qui est notre rapport de force, pas en arriver à des règlements. Donc, pour nous, il y a hors de question de retarder cette négociation-là en septembre ou encore en octobre. Dans le cas spécifique du règne Elisabeth que vous avez mentionné au départ, effectivement, ce sont les premiers à s'être prononcés en faveur d'une banque de 120 heures de grève. Donc, comme vous l'avez dit, ça représente cinq jours. Donc, ils pourront l'utiliser au moment où je joue un porteur, tu sais, de différentes façons, soit par des blocs de 6 heures, de 12 heures. Ça peut être des journées complètes, deux journées consécutives. L'objectif étant aussi de conserver un 24 heures pour pouvoir éventuellement faire un débrayage commun avec l'ensemble des 29 autres hôtels qui participent à la négociation. Donc, je comprends que vous me dites qu'il y a 30 hôtels qui sont en train de négocier. Lorraine Elisabeth est le premier à voter en faveur de la grève. Je comprends que les votes semblables vont se tenir dans les autres hôtels. Est-ce qu'on parle de... Renée Elisabeth, c'est un grand hôtel important, prestigieux à Montréal. Est-ce qu'on parle de grands hôtels, d'hôtels importants ou de toutes sortes d'établissements? Effectivement, l'hôtel Renée Elisabeth, c'est un hôtel iconique pour la Ville de Montréal. Mais on en a d'autres, grands hôtels. On n'a qu'à penser au Ritz-Cowtun, au Bonaventure, au Château-Champlain, à l'hôtel Double Cue qui est le complexe Desjardins. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Toutes les numéries, on en a à Québec aussi. On a l'Hétune-Québec, le Delta-Québec, l'Hôtel-Pur. Est-ce qu'il y en a à Sherbrooke aussi? Au Québec et Montréal? Oui, Sherbrooke. Oui, on a Sherbrooke, le Delta-Sherbrooke, l'Oiettienne à Sherbrooke. On a même le Château-Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui participe cette année à la ronde de négociation qu'on ordonne. Donc, on comprend que ce sont un peu partout les hôtels importants qu'on trouve dans les différentes municipalités pour la plupart. Qu'est-ce qui achoppe essentiellement, là? Bien, comme je vous dis, les discussions ont quand même bon train aux différentes tables de négociation. Cependant, ce qu'on veut, c'est que les employeurs se prononcent sur les enjeux réels de cette négociation-là. Il y a des enjeux, bien évidemment, au niveau du salaire, au niveau de la formation. On souhaite que tous les nouveaux embauchés, afin de retenir la main-d'oeuvre, parce que c'est un problème dans le secteur de l'hôtellerie, la rétention, l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre. Donc, on souhaite que chaque nouveau salarié puisse avoir une formation lors de son embauche. On a des enjeux au niveau des agences de placement. On souhaite bonifier aussi les vacances. On souhaite bonifier aussi notre régime d'assurance collective. Il y a des enjeux au niveau de la charge de travail et également au niveau de la gestion des pourboires. Donc, ça, ce sont les priorités de négociation que les syndicats ont établies entre eux. Bon, si un hôtel, si les employeurs, c'est-à-dire les syndiqués, utilisent ces heures de grève ou ces journées de débrayage, qu'est-ce que ça a comme impact dans un hôtel? Je pense aux gens qui ont des réservations et tout ça. Il se passe quoi à ce moment-là? Bien, il faut comprendre que les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, ce sont des professionnels de l'hôtellerie. Donc, ils ont à cœur de donner le meilleur service possible. Donc, on comprend aussi que dans les dernières années, les augmentations de salaire n'ont pas été au rendez-vous. On parle de 8 % d'augmentation sur 4 ans, alors que simplement en 2022, l'indice des prix à la consommation était supérieur à ça. Donc, évidemment, il faut se battre. On a toujours dû le faire pour avoir les conditions de travail qu'on a pour obtenir le respect. Donc, cette année ne fera pas exception. La grève, évidemment, c'est permis. C'est permis par la loi. C'est un droit que les travailleuses et les travailleurs ont. Est-ce que c'est l'objectif ultime qu'on veut mettre en place? Absolument pas. Est-ce qu'on va y avoir recours si c'est nécessaire? Absolument. Bon, mais l'objet de ma question, ce n'était pas exactement ça. Les gens qui nous écoutent, M. Valliquette, puis ils nous entendent, OK, bon, on peut débrayer deux jours, quelques heures. Ça ne va avoir quoi comme impact dans les établissements? Par exemple, dans le cas du Rennes-Élisabeth, là? Bien, vous l'avez mentionné, là, 600 travailleuses, travailleurs au Rennes-Élisabeth, qui décident de débrayer pendant 24 heures. Évidemment, le personnel de cadre ne sera pas capable de suffire à la tâche. Donc, ça ferme l'hôtel, en quelque sorte. En tout cas, ça diminue grandement les opérations de l'hôtel. Ça diminue le confort, quand même, on va s'entendre. Effectivement. Donc, nous, on invite les employeurs à s'asseoir au table de négociation et à négocier de façon sérieuse pour en arriver à des règlements avant la fin d'été. Alors, Michel Valliquette est responsable du secteur de l'hôtellerie. Il est réservé aussi de la Fédération du commerce CSN, qui représente une trentaine d'hôtels au Québec en négociation actuellement, dont ceux du Rennes-Élisabeth, qui ont voté pour 120 heures de grève ou encore 5 jours, qui le déclineront comme ils le voudront au moment opportun. Alors, ça risque de perturber les activités là-bas et ailleurs dans les différentes villes du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est un plaisir. Merci à vous. Bonne journée.